Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto sur le semis de céleri rave ou comme on peut l'appeler également, les céleri boules. On va voir dans cette petite vidéo les semis, on fera ça en plaque alvéolaire. Mais avant, j'ai envie vraiment de vous montrer l'avancée un petit peu des cultures qu'on a déjà fait, donc les cultures de tomates essentiellement, d'aubergines. Et je vous montre ça derrière mon étagère et après on fera les semis. Voilà, allez, on va ouvrir un peu tout ça. Je pense que vous allez voir un petit peu en même temps, parce que souvent on me demande, c'est vrai, de montrer les avancées. Donc voilà, regardez comme c'est beau tout ça, l'étagère à semis. Donc là, on a les porte-greffes, un petit moineau, qui commence vraiment à bien pousser, donc ça c'est super. Voilà, les porte-greffes qui sont ici, les aubergines, très belles aubergines, super. Voilà, on a les semis de tomates qu'on avait vues la dernière fois, donc traditionnelles, qui iront celles-ci à l'extérieur, non greffées, comme celle-ci ou comme celle-ci. En dessous, on a une deuxième étagère, donc ça c'est les greffons, donc ça c'est les greffons qui iront sur les porte-greffes petits moineaux. Voilà, écoutez, tout ça, ça pousse relativement très bien. Allez, on va se retrouver nous, bien sûr, sur nos semis de saleries. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'une plaque calvulaire, comme ça, que vous pouvez trouver, sinon j'essaierai de vous mettre en description. Vous pouvez faire aussi un barquette, j'en ai pas sous la main, une petite barquette qu'on a déjà vue, ou une caissette en polysirène de poissonnier par exemple. Voilà, bah écoutez, il vous faut du terreau, du terreau spécial semis, c'est ce qu'il y a de mieux, vos graines, éventuellement un petit semoir comme ça, ça c'est vachement pratique, d'ailleurs sur les scelleries c'est encore plus pratique, et puis on a à peu près tout. Allez, c'est parti, je vous avance de plus près, et on va voir ça ensemble. Allez, on va faire ça en direct. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? On va mettre simplement du terreau. Du terreau, donc à semis dans nos plaques. Comme d'habitude, on remplit bien. Voilà, on va mettre ça dedans. Alors j'ai pris des gros alvéoles, d'une part parce qu'il ne me restait plus que ça en disponible, et également parce que je ne pense pas les rempoter, ils resteront les scelleries dedans jusqu'à ce que je les plante à l'extérieur à partir du début mai à mi-mai, ça dépendra des températures. Donc vous mettez bien du terreau dans votre plaque. Ensuite, vous tassez bien. Donc hop, vous faites comme ça, vous soulevez votre plaque, vous la laissez tomber. Voilà, plusieurs fois. Et là, on peut voir que ça s'est déjà tassé. Ensuite, on remet de nouveau du terreau dessus. On tasse comme ça avec la main, ça vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Super. Impeccable. Voilà. On retasse un petit peu. Allez, moi je prends un petit outil, juste pour tasser encore un petit peu. Je fais juste au centre, par contre, ça suffira largement. Juste pour mettre ma petite graine de scellerie. Vous allez voir, c'est très fin. Donc je fais juste ça au milieu. Hop, hop, hop. Voilà, pas mal. Moi j'aime bien quand même un petit peu tasser. Est-ce qu'on le voit bien ? Ouais, super. Allez, on va mettre un petit peu plus près quand même. Hop. Je fais des ajustements de dernière minute. Alors le but ici, c'est quoi ? C'est vraiment de mettre une graine. J'essaie de mettre une graine par alvéole. Voir deux, trois. Deux à trois. Mais si possible, je n'ai pas envie trop de m'amuser à les... Alors je vais mettre les graines dedans. Vous allez voir, c'est tout petit. Regardez comme c'est tout petit. Voilà, regardez. Oui, c'est vraiment tout petit. C'est pour ça. Avec un semoir, par contre, le scellerie, c'est pas mal. Donc, on met notre petite graine ici. Je vais refermer. Je vais mettre sur l'autre petit truc. Je vous mettrai en description aussi, si vous voulez retrouver le petit semoir, etc. Ça, je vous mettrai en description. Voilà. Et là, je vais essayer de mettre une graine si possible. Donc je tapote. Hop. Il y a déjà une graine. Au mieux, vous pouvez en mettre deux ou trois. Ça, c'est à vous de voir. S'il y en a deux ou trois qui tombent, c'est pas grave. Mais je vais garder, je vais essayer d'en mettre une par alvéole. Alors, comme c'est des toutes petites graines, il n'y a pas besoin de mettre trop profondément, de tasser trop profondément le terreau. C'est tout petit. Ça, ça marche vachement bien, le semoir, par contre. On les voit à peine. C'est pour ça, je vais peut-être vous mettre un petit peu plus près encore. Parce que c'est vraiment tout petit. Ça, ça m'embête. On ne va pas le voir. On ne va pas bien le voir. Hop. Hop. Tout tombe. C'est magnifique. Voilà. Allez, on continue. On était là. Donc, allez. Je tape un petit peu sur mon semoir pour faire une à deux graines. S'il y en a deux ou trois qui tombent, c'est pas grave. On va les éclaircir plus tard. Vous voyez, je tape avec l'ongle, comme ça. Et comme ça. Tout au-dessus. Chaque fois. Hop. Hop. Voilà. Là, il y en a un peu beaucoup. Comme c'est tout fin, vous allez voir. C'est pour ça, un semoir, c'est quand même bien pratique. Là, on voit bien. Faites-le à la lumière. Ce sera plus simple pour bien les voir. Alors, la température de germination est environ de 18, comme une tomate. 18-20 degrés, c'est pas mal. Donc, comme d'habitude, vous les laisserez, une fois qu'ils ont levé, à la lumière. Ça, c'est vachement important. Donc, à la lumière et on les stockera à la chaleur. Voilà. Je les mettrai d'ailleurs dans mon meuble à semis. Une fois que vous avez mis vos graines, c'est comme d'habitude, on va recouvrir légèrement les graines d'un peu de terreau, mais tout fin parce que les graines sont vraiment plus petites encore. Donc, je vais juste saupoudrer, hop, comme ça. Là, ils vont sortir, même si vous avez un demi-centimètre. Vous n'en faites pas. Vous savez, la graine, elle trouve son chemin. Elle trouve son chemin. Ça, ça passe à vos enfers. Voilà. On est pas mal comme ça. Hop. Allez, on va mettre ça. On va fermer les petits alvéoles. Voilà. Parfait. Et après, comme d'habitude, je finis toujours par un arrosage très copieux. Donc là, on n'hésite pas à arroser au pulvérisateur. De préférence, c'est mieux. C'est plus fin. Et donc là, je vais bien arroser ma plaque. Sinon, vous pouvez le faire par capillarité, c'est-à-dire mettre votre plaque simplement dans de l'eau. Et après, on va mettre ça. Dans l'étagère. Voilà. On arrose bien. Vous voyez, quand on arrose, il faut très, très bien arroser. Ça, c'est vachement important. Hop. Je vais mettre ça là. Sinon, je vais mouiller partout. Je vais mettre un petit peu en arrière. Hop. Voilà. Il manque que j'ai mon atelier. Je vais faire un petit atelier vidéo. Mais ça, ce sera un peu pour plus tard. Hop. J'aurai de la place avec des lumières, etc. Qu'on puisse bien voir. Ça, c'est mon projet. Mon projet futur. Comme ça, il y aura un atelier photo-vidéo. Je pourrais faire vraiment bien mes présentations, des semis, etc. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter à bien, bien arroser. Alors, l'inconvénient des plaques comme ça, ça a tendance à sécher beaucoup plus rapidement qu'en barquette. Ça, c'est ce que je reproche un peu aux plaques alvéolaires, comme ça. C'est que franchement, ça sèche très vite. Très, très vite. En barquette, c'est pas mal. En barquette, généralement, je les arrose une fois pour le semis. Et après, une deuxième fois, peut-être deux semaines plus tard. Donc, pour dire que ça garde vachement bien l'eau. Généralement, je les arrose deux fois avant de les repiquer dans des godets. Voilà. Vous voyez, comme j'arrose bien, ça, c'est important. Et après, on va les mettre dans le meuble à semis. Alors, soit vous les mettez dans la lumière que je vous ai montré dans l'étage à semis. Vous pouvez les mettre aussi dans votre salon. Dans votre salon, avec les lumières que je vous ai déjà montré, d'ailleurs. Là, vous pouvez mettre les quatre brins que je vous ai montré la dernière fois. Je vous mettrai en description de la vidéo, sinon, si vous voulez les retrouver. Ça, c'est pas un problème. Voilà. C'est important de très, très bien arroser. Vous avez vu comme j'arrose bien ? Hop. Voilà. Après, on va le mettre dans mon étagère, où j'ai presque plus de place, d'ailleurs. Voilà. Bon. Hop. Exceptionnellement, là, je vous montre un peu comment j'arrose normalement, ce que je fais d'habitude. Et vous voyez que j'arrose beaucoup. Je vais mettre, je pense, pas loin d'un litre pour cette plaque. Ah, aussi, vous pouvez mettre de l'eau un peu tiède. Ça, c'est pas mal aussi. Ça va accélérer la germination. Voilà. Et après, on va la mettre ensemble dans l'étagère à semis. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ok, là, on n'est pas trop mal. Voilà. Allez, on va mettre ça dans l'étagère, si je trouve une petite place derrière. Hop. Et voilà. On est nouveau ici. Hop. Voilà, on va la mettre là en haut. Je commence vraiment à ne plus avoir assez de place. Vous avez vu, ça se remplit vite. C'est pour ça que je dis, ça prend de la place. Alors, ceux-là, je vais les mettre de côté. Pour le moment. Voilà. Ça, ici. Voilà. Parfait. Hop. Toi, tu vas aller. Toi, tu vas aller là derrière. Toi, tu es beau. Toi, tu n'es pas beau. Hop. Et je te remplace. Je suis cruel, hein. Voilà. Ça, c'est pas mal comme ça. Voilà. Bon, ben voilà. Hop. Hop. Je vais mettre ça par terre. Bon. Allez, on va se quitter comme ça devant l'étagère à semis. Ben voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Donc, pour le semis des saleries, vos avis, c'est très simple. Vous l'avez prêt, vous le mettez dans l'étagère, à la chaleur, à la lumière. C'est très important. Et on va... Alors, vous pouvez les repiquer, hein. Les repiquer dans un plus grand godet un peu plus tard. Ou éventuellement, les laisser dans votre plaque alvéolée si elles sont assez grandes. Voilà. Si tu as des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur le potager. À très vite. Ciao, ciao.